Alors merci beaucoup à tous les intervenants de cet après-midi. Merci beaucoup surtout d'avoir tenu le temps très limité dont vous disposiez. Donc ces interventions étaient très intéressantes mais hélas un petit peu courtes. Rassurez-vous, grâce au lancement du réseau Zéro Déchet, on aura l'occasion de découvrir toutes ces expériences et d'en découvrir d'autres beaucoup plus en profondeur. Je pense qu'on peut retenir de ces différentes présentations qu'en fait il n'y a aucun cas d'énouféré. Finalement à chaque déchet sa solution et on trouve aussi qu'il y a finalement mille et une manières de communiquer pour sensibiliser le public, les différentes formes de public à cette prévention des déchets et à d'autres formes de consommation. Alors on va, puisqu'après on doit passer aux conclusions, donc on va ouvrir une petite session de 10 minutes de questions-réponses. Voilà, donc je demanderai aux personnes dans le public qui posent des questions d'être très brèves. Très très brèves. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions ? Oui, je vois madame au fond. Alors, est-ce qu'on a un micro ? Qui a le micro ? Il paraît qu'il y a un micro au fond. C'est la compétition collective à Montreuil. Donc si ça vous intéresse, si vous avez des questions, vous pouvez passer à l'instant. Je voulais juste rajouter deux, trois trucs qui complètent ce qu'avait dit Jean-Jacques sur un aspect qu'on a bien développé aussi dans le niveau de la compétition collective. C'est l'aspect social, parce que je pense qu'il est particulièrement important. Notre compostière est plutôt géré par les habitants du quartier. Il y a, on va dire, une centaine de foyers participants. Et la question d'autogestion et du développement de cette question de réappropriation des déchets et du traitement des déchets par les gens, un peu comme le font les AMAP d'ailleurs, qui autogèrent leur distribution des légumes, nous paraît particulièrement importante. Donc on développe à la fois l'aspect écologique, à la fois l'aspect social et à la fois l'aspect pédagogique, parce qu'effectivement, cette compostière-là, elle est aussi médiatisée dans un lieu public où il y a des gens qui passent, où il y a des enfants et des écoles qui peuvent venir. Donc tout ça, c'est très positif, parce que ça fait passer cette question du compostage parmi la population en plein cœur des quartiers. Comme le disait Pierre Rabhi à Pau du Jardin, en disant que le jardinet, c'est à une dimension politique. Je pense que le compostier aussi, c'est à une dimension politique et recyclé aussi. Pour compléter cette partie politique, je dirais aussi qu'un déchet, on ne pense pas forcément qu'il me semble le premier déchet dans un monde de tout, c'est la publicité. Et j'invite les participants à avoir cette idée en tête, parce que ça pollue nos vides, ça pollue nos couloirs de métro. Et je pense que c'est quand même un des premiers déchets qu'il faudrait réduire. Merci. Je pense que c'est un point fort de toutes les expériences qu'on a entendues. C'est qu'effectivement, au problème des déchets, il n'y a pas que des solutions techniques. Les solutions sont avant tout des solutions sociales, d'organisation, de recréer du lien social. Et en aucun cas, ça pourrait être résolu par une nouvelle usine ou une solution d'ordre purement technique. Est-ce qu'on a d'autres... Je voulais vous poser une question sur... Je peux ? Sur une intervention qui a disparu, qui vous portait sur les couches lavables. Alors... ...couches lavables en France, auxquelles j'ai participé, et qui montrait que, donc, plein d'initiatives et cellules en France, même d'associations, d'entreprises, on a monté toute une boîte à outils qui est disponible sur le site Internet de l'ADEME dédié à la prévention des déchets, qui s'appelle OptiGED, pour l'utilisation des déchets, donc O-P-T-I-G-E-D-E. OptiGED, je crois que c'est .fr, et après c'est slash, couche lavables. Et là-dessus, vous avez une boîte à outils avec les retours de toutes ces expériences qui ont bien marché, quelles méthodologies adopter, quels acteurs sont engagés, que vous pouvez contacter pour voir que vous pouvez déployer ça aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus, et effectivement, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu la voir, parce que c'est une relation très importante. Merci. Oui, qui s'appelait M. François Gervana, qui allait avoir 91 ans demain, je crois, qui est un franco-italien, pour réserver nos amis italiens qui sont venus aujourd'hui. M. François Gervana, qui a écrit beaucoup de livres qui sont très intéressants, et notamment sur les endroits. Merci pour vous. Merci. Il y a d'autres interventions, questions ? Bon, écoutez, si tout le monde est repu votre attention, on va terminer par les conclusions de la journée. Je vais passer la parole à Flore. Je vais faire très, très court, pour qu'on puisse prendre une petite pause avant la projection du film Tracht, qui va vous être présenté à 18h précise, parce qu'ensuite, on doit libérer la salle pour 20h. Donc, rendez-vous tout à l'heure pour cette projection du film Tracht, que vous n'aurez pas beaucoup d'occasion de voir, parce que, pour l'instant, on n'est pas distribué en France. Donc, c'est un peu une exclusivité de l'avoir aujourd'hui, en version sous-titrée française, pour ceux qui s'en inquièteraient. Alors, sur les conclusions, là, je vous en ai. Moi, ce que je retiens, en tout cas, des présentations qui viennent d'être faites, comme Anne-Laure l'a dit, à chaque déchet, sa solution. Et, en fait, ce qui vient caractériser la démarche zéroée, c'est l'articulation de toutes ces solutions. Et on constate aussi, au travers des témoignages qui nous ont été livrés, que c'est la combinaison des efforts de chacun qui garantit le succès de ces initiatives. La combinaison des efforts des citoyens, bien sûr, des associations, des collectivités, des entreprises. Bref, en fait, chaque groupe seul ne peut pas y arriver. C'est la combinaison des efforts de tous qui nous permet d'avancer. Et donc, j'espère que ça pourra servir d'exemple et de stimulation pour le réseau Zéro X France, qui vise justement à fédérer tous ces acteurs qui agissent pour la réduction des déchets en France. Alors, quelles sont les prochaines étapes, finalement, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'impliquer, notamment dans le réseau Zéro X France ? Alors, déjà, d'ici le début de la semaine prochaine, on va diffuser les vidéos des présentations qui ont été faites aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à les partager. C'est aussi comme ça qu'on transmet les bonnes initiatives, les messages, etc. On mettra également en ligne les présentations sur le bon slide share de Zéro X France qu'on va créer demain. Voilà, toute cette information, elle va être disponible et il faut la partager. N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, pour ceux qui n'auraient pas encore laissé leur e-mail, par exemple, pour qu'on puisse vous envoyer tous les liens vers ces ressources. Alors, on a aussi publié les premiers signataires de l'appel Zéro X France. Je vous rappelle que cet appel, vous en avez le texte au dos des programmes qui vous ont été distribués à l'entrée. Le texte, vous l'avez également sur le site zerowastefrance.org. On a publié une première liste de signataires, essentiellement des organisations et des élus. Une pédition va suivre pour que tous les particuliers puissent aussi s'exprimer et exprimer leur soutien. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à la diffuser, n'hésitez pas à l'envoyer à votre élu ou aux associations de votre connaissance pour qu'elle s'engage à vos côtés. Et puis, dans les prochains rendez-vous physiques, pour ceux qui sont à Paris en tout cas, je vous propose qu'on se retrouve déjà le 1er mars. C'est l'Assemblée générale du CNIL, mais c'est aussi toute une journée de formation, d'atelier sur la réduction des déchets qu'on est en train de vous préparer. Donc, pour ceux qui s'intéressaient, n'hésitez pas à vous envoyer un mail pour avoir toutes les informations pratiques et vous inscrire, parce que le nombre de places sera limité. Et rendez-vous aussi, comme l'ont mentionné nos amis de Ripper Café, Paris, rendez-vous le 5 avril pour la fête de la débatte. 0S France sera présent. On est en train de réfléchir aux animations qu'on pourrait proposer. Donc, si vous avez des idées et que vous avez envie d'être présents aussi, voilà, rejoignez-nous. Je vous remercie beaucoup d'être venus ici nombreux et d'être restés toute la journée aussi. On est vraiment ravis d'avoir eu ça le comble de 9h à 18h. C'est assez extraordinaire. Donc, je vous donne rendez-vous à 18h pour la projection du film Trash. Et je crois qu'il y a une petite annonce logistique encore. Voilà. Merci. Alors, d'abord, encore une fois, un grand, grand merci à l'équipe municipale, en particulier à l'équipe technique qui nous a vraiment fait une journée extraordinaire. Et tout ce qui est, c'est le monde. Ils ont été extraordinaux. Alors, deux, trois petites choses. N'oubliez, évidemment, surtout pas de...